Musique Bonjour à tous et bienvenue pour ma 39e critique et la première partie de la critique de Geist de Sin Eater. Eh bien oui, encore une fois, j'ai succombé au démon de l'achat compulsif et j'ai acheté à fort prix le dernier publié par White Wolf et lancé au début du mois d'août à la Gen Con Indie. Pour la première fois, je parle d'une nouveauté. Dans cette critique, nous nous intéresserons au monde du Sin Eater. Qui il est? Qu'est-ce qu'il est? Et pourquoi il existe? Mais aussi, on va se poser la question Qu'est-ce qu'un Geist? Qu'est-ce que l'Underworld? Et encore plus. Dans la deuxième partie, c'est-à-dire dans la critique 40, nous parlerons des règles qui régissent le monde de Geist de Sin Eater. Mais ça, ce sera pour la prochaine critique. La première question à laquelle je dois répondre est la suivante. Pourquoi Geist? Pourquoi j'ai acheté à plein prix ce livre? Eh bien, parce que Geist se rapproche plus d'un jeu paranormal, comme Hunter the Vigil, que d'un jeu surnaturel, comme Vampire, Werewolf ou Mage. Mais ça, c'est mon opinion, et certains d'entre vous trouveront du surnaturel dans toutes les gammes du monde des ténèbres. Geist est un jeu de seconde chance. Votre personnage meurt, et pendant une fraction d'éternité, il est projeté dans la mort. Elle ne fait qu'un avec lui. Et c'est dans cette fraction d'éternité que le Geist propose une entente avec le personnage. Il entre en lui et en chasse la mort. C'est ce qu'on appelle le marché, avec un M majuscule. Si la mort accepte, il reprend vie avec une présence en lui. Alors commence sa nouvelle vie de Sin Eater. Cette présence a bien entendu son agenda, ses motivations, et tout le défi du maître du jeu et du joueur consiste à faire vivre cette association, ou cette opposition. Avant de commencer la description du livre de base, il serait intéressant de savoir ce qu'est un Geist. Tout d'abord, un Geist n'est pas un fantôme comme on peut le lire dans le Book of Spirits. C'est une entité hors de ce cadre. Il est explicitement dit que la nature du Geist est vague pour laisser la place à l'imagination des maîtres et des joueurs, pour trouver cette explication. Alors, qu'est-ce qu'un Geist? Une réponse juste serait une parcelle d'âmes humaines qui s'est accrochée à la vie pour traverser les portes de l'Underworld et prendre comme hôte un être humain? Que sais-je? Et pourquoi font-ils ça? Soit pour vivre à nouveau des sensations humaines, soit pour terminer un travail, soit qu'ils sont des immortels et qu'ils n'ont rien d'autre à faire? Eh bien, je n'ai pas trouvé de réponse précise. Désolé. Un Senator est un Geist à l'intérieur de lui, développe assez rapidement de nombreux pouvoirs qui ont trait aux fantômes. Il est capable de voir les fantômes et les fantômes sont capables de le voir et de lui parler. Ce phénomène s'accompagne de nombreux problèmes. Le premier est que sa vie devient vite invivable quand tous les morts lui demandent des services. En faisant les jeux nécessaires, un Senator est capable d'ignorer la présence des fantômes. Et il se doit de le faire car sa santé mentale en dépend. Outre ce pouvoir, la connexion du Geist avec l'Underworld est telle que le Senator est capable de déterminer l'âge de n'importe qui, la cause de la mort d'une personne, juste en la touchant. Nous verrons ces détails sur les pouvoirs du Senator dans la critique numéro 40. Pour ceux qui ont lu l'excellent livre Second Sight ou encore le Book of Spirits, un Senator se rapproche énormément d'un médium qui communique avec le monde des esprits. Les similarités sont très grandes, mais c'est dans le processus que tout diffère. Le Senator détient ses pouvoirs de son Geist et ce ne sont pas des pouvoirs psychiques. Il a un lien très fort avec l'Underworld, le lieu où les âmes vont quand elles sont libérées de leur emprise physique. Il est capable de s'y rendre et d'en revenir, mais chaque voyage est très dangereux. Dans la prochaine parution prévue pour novembre 2009, White Wolf publiera un livre concernant ce plan d'existence. Ce livre s'intitulera Book of the Dead. Les Senator n'ont pas d'organisation fixe, mais, comme dans Under the Vigil, il existe des regroupements qui ressemblent davantage à des gangs de rue semi-hierarchisés que des organisations structurées. Pour montrer toutes les possibilités, les auteurs ont décrit trois niveaux structurels chez les Senator. Le premier se nomme le culte. Il regroupe une dizaine de membres qui ont des affinités communes, des rituels communs et des expériences communes. Ils peuvent être de toute nature, démocratiques, despostiques, avec une hiérarchie ou non. C'est un regroupement qui est constitué par les circonstances ou avec une cause commune. Le deuxième niveau est un regroupement de plusieurs sectes sous une même direction politique. Il est dit que peu de Senator veulent de tels regroupements, car le fait qu'ils ont été touchés par la mort les pousse continuellement à refuser les responsabilités pour profiter du moment présent. Le dernier niveau se nomme une conspiration. Les auteurs nous disent explicitement qu'il n'en existe pas. Cependant, si ça vous intéresse, les auteurs en décrivent trois. Comme vous pouvez le constater, Geist, de Senator, peut être joué à différents niveaux de l'échelle politique. Le seul qui n'a pas été mentionné est le solitaire. Personnellement, je pense que le senator solitaire est beaucoup plus inspirant parce que les regroupements de médiums qui communiquent avec les morts me semblent alléger le fardeau qu'il porte sur ses épaules. De plus, l'univers du monde des ténèbres permet une hybridation des gammes et il serait vraiment dommage pour un maître du jeu de passer à côté de la possibilité d'intégrer plusieurs types de personnages à sa campagne. Ils pourraient y intégrer un joueur qui incarnerait un hunter, un autre un senator, un autre avec un humain avec le talent de sleepwalker et peut-être un dernier, un psychique. À mon avis, ça donnerait quelque chose de vraiment bien. Puisque les senators ont la possibilité de se regrouper, les auteurs expliquent qu'ils ont un réseau de communication appelé le Twilight Network. Ce réseau est en fait une multitude de canaux de communication. Je vous donne quelques exemples. Un senator arrive dans une nouvelle ville. Il fait publier un faux avis de décès dans la rubrique nécrologique du journal local avec un message codé. Ce message peut demander à rencontrer d'autres comme lui ou encore avertir les autres senators de la présence d'un fantôme intraitable dans le sous-sol d'une école, par exemple. Ça peut être aussi un graffiti sur une pierre tombale, un forum de discussion sur invitation seulement, un pamphlet accroché sur un mur, un magazine, une émission de télévision, et j'en passe. Tous les moyens sont bons. De plus, tous les messages sont encodés. Personne, en dehors d'un fanatique de la théorie de la conspiration, ne viendrait à bout de comprendre ce qui est dit dans ces messages. Mais la question qu'il faut se poser est la suivante. Pourquoi tant de secrets? Ce n'est pas dans la nature d'une organisation secrète de rester secrète? En tout cas, c'est la seule réponse que je peux donner. Autre question. Comment un senator peut connaître tous ces codes et les décrypter? Les auteurs proposent une explication très simple. Un geist transmet un certain nombre de connaissances à son hôte lors du marché entre eux. C'est simple, mais probable. Comme vous pouvez le constater, j'ai mentionné pas mal de détails concernant la nature du geist et du senator. Mais ça ne nous renseigne toujours pas sur ce que fait précisément un senator avec ses pouvoirs. Eh bien, un senator est un personnage qui est spécialisé dans le domaine des fantômes. Il peut les aider à slipérer des encres qui les retiennent dans le monde matériel. Il peut les exorciser pour les renvoyer dans l'Underworld. Ou encore, il peut simplement les détruire. Il peut aussi les manipuler, les rendre esclaves s'il est capable, et encore plus. Mais laissez-moi vous montrer comment ça peut devenir compliqué. Les fantômes sont des menteurs qui manipulent les vivants. Pour ceux qui ont lu le Book of Spirits, vous comprendrez que la nature du fantôme qui hante un lieu ou une personne peut être multiple. Il peut posséder les vivants et attirer une clique autour de lui. Rester près d'une personne aimée et la rendre folle, il peut hanter une maison, un quartier ou une ville. Il peut commettre des meurtres à partir du monde des morts, se cacher dans le Twilight, et j'en passe. Pour un fantôme, un Sinator n'est pas le bienvenu. Il mentira, se cachera, mais fera tout en son pouvoir pour ne pas quitter le monde matériel. Il pourrait par exemple lancer ses suivants humains à la poursuite des Sinators, et même utiliser son huminant pour les attaquer. Je crois que vous avez compris le principe. Certains fantômes sont plus tordus que d'autres, et les possibilités d'aventure sont multiples. Tout ce qu'il faut, c'est de décloisonner l'idée que vous avez du fantôme, et alors vous êtes prêts pour une belle balade. En plus des fantômes, il est très possible qu'un Sinator s'oppose à d'autres Sinators. Il est aussi très possible qu'un Sinator s'oppose à un mage qui a développé l'arcane mort avec assez d'efficacité pour qu'il manipule les fantômes et les retienne prisonniers dans son pouvoir. Et imaginez ce que l'on peut faire avec les vampires ou encore les loups-guerrous. Eh bien, c'était ma 39e critique. J'espère que vous avez apprécié. D'ici une ou deux semaines, je serai en mesure de publier la deuxième partie de la critique de Geist de Sinator. Eh bien, merci de m'avoir écouté, et à la prochaine! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501